Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, quatrième et dernier volet du grand déballage Apple du printemps 2021 après les AirTags, l'iPad Pro, l'Apple TV, c'est au tour de l'iMac M1 d'être déballé sur la chaîne alors j'ai voulu quand même attendre quelques jours pour le présenter afin de le tester au mieux et c'est vrai que j'ai eu quelques déceptions et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo donc ici j'ai acheté l'iMac milieu de gamme, celui à 1669 euros alors par rapport à l'entrée de gamme on a quelques différences mais il n'y a pas grand chose première différence c'est les couleurs, on a trois couleurs supplémentaires le jaune, l'orange et donc le mauve on a 8 coeurs au lieu de 7 dans le GPU on a également la prise Gigabit Ethernet qui se trouve directement dans l'alimentation faute de place sur l'écran on a le clavier avec Touch ID alors c'est le premier Mac de bureau qui a Touch ID au clavier et puis pour moi le plus important on a deux ports USB 3 supplémentaires contre deux seulement USB 4 pour la version d'entrée de gamme on passe très rapidement sur le déballage on a évidemment l'iMac, le clavier, la souris la partie alimentation avec la prise Gigabit Ethernet et puis surtout les notices et les deux pommes alors cette fois-ci en plus, belle surprise donc deux pommes de couleurs différentes la couleur menton, donc c'est la face avant la face basse de l'iMac donc plutôt mauve clair et puis une autre pomme plus foncée qui correspond à la face arrière et voilà donc à quoi ressemble la face arrière donc c'est un mauve assez profond et ça dépend de la luminosité puisque regardez, si je me déplace un petit peu j'ai pas du tout la même couleur en tout cas c'est quand même quelque chose d'assez sombre et vraiment très réussi il n'y a plus qu'à brancher l'alimentation c'est magnétique maintenant et on n'a plus qu'à allumer l'iMac et comme chaque détail a son importance regardez, le câble d'alimentation pour recharger le clavier et la souris est aux couleurs de l'iMac ça c'est joli, je me demande si ça se vend à l'unité et puis dernier détail regardez, lorsqu'on lance pour la première fois l'iMac on a un fond d'écran assorti à l'iMac évidemment, c'est top la première chose que j'ai voulu faire évidemment, c'est de tester le processeur M1 alors de différentes manières notamment avec Final Cut puisque j'utilise quotidiennement et effectivement, pour ce que j'en fais les résultats sont là on verra tout à l'heure mais c'est flagrant par rapport au processeur i5 que j'avais d'il y a 3 ans donc vous l'avez compris pour FCP, c'est sans appel c'est ultra optimisé donc pour ceux qui utilisent FCP je pense qu'il n'y a pas de soucis par contre, il y a des logiciels qui ne fonctionnent plus du tout ou alors moins bien ou différemment alors c'est le cas de Fortnite Fortnite côté fluidité par rapport à mon iMac d'il y a 3 ans il n'y a rien à voir c'est vraiment bien par contre, il y a des bugs graphiques que je n'avais pas sur les versions précédentes et puis surtout lorsque je réinitialise la partie lorsque la partie est terminée et que je relance une partie j'ai un gros bug l'application plante ne répond plus et en plus ça me fait des bugs sonneurs donc alors je ne sais pas si c'est le cas sur toutes les machines en tout cas, c'est le cas chez moi n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez ce même problème et dans le même esprit il y a StarCraft alors le lancement est très rapide par contre, dès qu'on joue à pleine résolution c'est même plus utilisable donc ce n'est pas parce qu'on a une puce M1 qu'on va avoir une jouabilité à toute épreuve à propos des accessoires Apple maintenant donc clavier et souris alors concernant le clavier franchement il est pas mal au niveau de la course il est agréable au toucher par contre ce n'est pas un clavier étendu donc moi je ne trouve pas ça pratique j'ai dû repasser au clavier précédent et puis côté souris je n'ai jamais vraiment aimé les souris d'Apple et celle-ci en particulier alors même si le côté touchpad de la souris franchement c'est pas mal pour certains cas notamment pour naviguer pour switcher de photo en photo honnêtement je suis repassé à une souris plus basique donc exit ces deux accessoires et puis pour ceux qui ne sont pas gênés par les claviers non étendus alors c'est très bien d'avoir intégré Touch ID c'est pas mal pour switcher de compte à compte c'est pas mal également pour récupérer un mot de passe franchement ça vaut le coup donc prenez plutôt cette version que la version entrée de gamme en plus de cette touche Touch ID on a une touche qui permet d'afficher les émojis une touche qui permet d'afficher Spotlight une autre ne pas déranger et puis plus intéressant encore je trouve pour activer Siri autrement que de cette iMac évidemment c'est sa connectique alors si vous prenez l'entrée de gamme vous n'avez évidemment que deux ports USB-C donc USB 4 et Thunderbolt et on rajoute deux ports USB 3 alors c'est tous des connecteurs type USB-C donc si vous avez de l'USB 1 bah exit et puis donc on a simplement la prise jack qui se trouve à gauche de l'écran donc voilà il n'y a que ça et franchement c'est un petit peu limite du coup je ne vois pas comment on peut se passer de hub USB-C avec ce type de machine moi j'ai opté pour celui-ci je ne voulais pas un truc qui pendait alors l'avantage c'est qu'en plus ça me permet de rehausser un petit peu l'iMac l'inconvénient je trouve que c'est au niveau de la couleur donc là c'est du gris ça correspond aux couleurs des iMacs anciens espérons que Sachi propose des couleurs assorties maintenant ça risque d'être un petit peu compliqué au niveau logistique ça coûte une centaine d'euros et qu'est-ce qu'on a pour ce prix là donc on a un port USB-C ça veut dire qu'on n'en perd pas on a trois ports USB-A on a un port pour carte SD et ça c'est bien parce que je m'en sers tous les jours on a également un port jack alors ça peut être pas mal pour éviter d'utiliser celui de l'iMac si on a tendance à l'utiliser assez fréquemment il vaut peut-être mieux abîmer celui du support que celui de l'iMac et puis dernier avantage ça permet de ranger certaines choses notamment la souris pourquoi pas le clavier évidemment sera trop grand donc si ça vous intéresse je vous mets le lien dans la description ça coûte une centaine d'euros et objectivement pour moi c'est indispensable je vous parlais tout à l'heure d'applications qui n'avaient pas été optimisées Final Cut Pro a été optimisé M1 et ça se sent puisque regardez donc j'ai fait une export d'un projet qui dure 8 minutes sur le M1 qui m'a pris donc 8 minutes uniquement et par contre mon projet qui dure 8 minutes sur mon i5 a pris 20 minutes à être exporté là c'est un vrai gain de puissance pour le M1 et puis dans l'ensemble tout est nettement plus fluide alors que ça soit le démarrage le lancement des applications tout ce qu'on fait j'ai jamais eu de bug particulier alors que ça m'arrivait assez régulièrement dans Safari lorsque je lançais les signets ça s'affichait tout doucement des fois il fallait une minute pour que ça s'affiche là c'est instantané c'est incroyable à quel point c'est optimisé alors certes il y a le SSD mais même sur des portables avec uniquement SSD j'avais jamais connu ça donc ça c'est vraiment très bien et justement un petit mot côté SSD puisque ça commence à 256 Go moi j'ai pris un stockage de 256 Go alors dès que vous mettez 2-3 trucs vous arrivez à 200 vous rajoutez deux jeux j'ai rajouté Fortnite et Starcraft d'où les tests j'avais plus que 50 Go j'ai dû les mettre évidemment sur un disque dur externe donc j'ai un disque dur externe qui pend en permanence et objectivement à 256 Go vous ne pouvez pas faire autrement dans tous les cas c'est pas très contraignant on met juste le SSD moi c'est un San 10 que je vous mettrai le lien si ça vous intéresse en tout cas il fonctionne bien depuis un an je l'utilise sur l'iPad il n'y a pas de problème particulier par contre pour ceux qui veulent être tranquille peut-être passer à 512 je pense que c'est quand même le minimum maintenant un petit point sur le clavier de la souris puisque je vous en parlais tout à l'heure je vous disais que j'avais complètement changé puisque je ne suis pas fan de la souris et du clavier d'origine donc j'ai repris le Magic Keyboard étendu et puis je me suis acheté une souris à une vingtaine d'euros sur Amazon en USB-C pour la raison toute simple c'est que lorsque je branchais ma souris USB-A sur l'un des hubs que j'utilisais et bien j'avais un problème notamment de suspension d'activité lorsque je suspendais ça revenait automatiquement impossible de suspendre lorsque cette souris est active et je pense qu'il y a pas mal de souris en USB-A qui posent problème petit point maintenant qui n'a pas vraiment de rapport avec l'iMac M1 mais tous les Mac M1 en général vous le savez on peut utiliser une partie de la bibliothèque de l'App Store sous iOS donc vous allez avoir pas mal d'applications compatibles sur Mac qui ont été portées en fait directement sur Mac qui étaient à l'origine compatibles uniquement sur iOS alors malheureusement toutes les applications iOS ne sont pas compatibles sur Mac M1 néanmoins il y en a quand même pas mal notamment pas mal d'applications de produits connectés donc ça c'est vraiment un plus pour le Mac M1 de pouvoir récupérer toute cette bibliothèque autre nouveauté de ce nouvel iMac sa nouvelle caméra 1080p on attendait ça avec impatience alors c'est vrai que la concurrence avait déjà des caméras 1080p néanmoins là on a une caméra plutôt honorable notamment en luminosité normale on a plus ce bruit qu'on avait avec la caméra précédente regardez ce que ça donne ici donc un petit test avec les nouveaux micros et la nouvelle caméra donc voilà ce que ça donne alors n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette qualité moi je la trouve plutôt honorable j'ai pas encore tout testé notamment j'aimerais bien tester avec une guitare je ferai ça un petit peu plus tard c'est quand même pas mal maintenant ça remplace pas un micro professionnel évidemment des nouveaux micros une nouvelle caméra manquait plus que deux nouveaux parleurs et c'est le cas voici les nouveaux parleurs de l'iMac on en a beaucoup parlé alors il y a eu beaucoup de gens qui étaient très enthousiastes sur ces haut parleurs j'avais hâte de les écouter de les entendre et objectivement alors ils sont clairs le son est homogène et dynamique mais bon franchement c'est pas non plus exceptionnel vous allez pas aller loin avec ce type de haut parleurs c'est quasiment la même chose qu'on avait sur les haut parleurs précédents et étonnamment ce qui m'a plu c'est le son spatial alors évidemment pas sur tous les films mais dans certains cas des fois on entend des petits détails plutôt sympa donc je trouve ça plutôt pas mal en conclusion vous l'avez compris côté design c'est quasiment un sans faute malgré les bords blancs dont j'étais pas forcément très fan au bout de quelques jours on commence à s'y faire un petit peu et puis regardez cette épaisseur de la dalle franchement c'est incroyable c'est aussi épais qu'un iPhone c'est vraiment une grande réussite côté ventilateur je l'ai entendu qu'une fois notamment en jouant à Fortnite mais sinon c'est vraiment un ordinateur très silencieux concernant la dalle on a une large gamme de couleurs P3 on a 500 nits alors j'ai pas noté vraiment de grosses différences avec la génération précédente par contre là où on note une différence et sur la consommation sans rien faire je suis souvent à 100 watts avec un iMac 27 pouces alors ici on est sur un iMac 24 pouces même 23,5 pouces d'ailleurs mais je ne dépasse que très rarement les 75 watts et puis pour terminer un petit peu d'histoire en 1998 l'iMac a sonné le grand retour d'Apple avec un ordinateur grand public familial même et justement j'ai l'impression qu'Apple ont essayé de renouveler un petit peu le genre en faisant un ordinateur familial et je pense qu'il manque quand même deux choses à cet ordinateur pour qu'il soit familial la première c'est le stockage 256 Go c'est vraiment pas assez notamment si on a des photos et si on n'a pas de stockage en ligne et puis l'autre chose c'est vraiment très radin d'avoir laissé que deux ports en plus même pas de port USB-A sachant que encore une fois le port USB-A il y a encore pas mal de produits c'est dommage et donc je pense pour ces deux raisons qu'Apple n'a pas fait un ordinateur très grand public mais un petit peu fermé même s'il y a toujours des solutions comme les hubs dont je vous ai parlé tout à l'heure merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout n'hésitez pas à liker à partager si vous avez aimé à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et moi je vous dis à très bientôt abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous